... Bonjour et bienvenue sur RTI1. On ouvre ce Flash Info à la Prémature où le chef de gouvernement, Patrick Hachy, a ouvert les portes de son cabinet aux membres de la plateforme des régulateurs audiovisuels des pays de l'UOMOA et de la Guinée. Au centre des échanges, la régulation des médias en ligne. Sidonie Davila. Après deux jours de travaux, en vue de proposer des stratégies communes de régulation des contenus diffusés par les services de médias audiovisuels en ligne, les conclusions sont présentées au Premier ministre. Pour les participants, c'est un colloque qui a porté ses fruits. Nous disons très souvent que les jeunes Africains, malheureusement, ne sont pas conscients qu'ils laissent des traces numériques de leur vie dans les réseaux sociaux. Et c'est extrêmement important. Il faudrait les conscientiser. En plus du cadre réglementaire sur lequel nous réfléchissons, il y a des enjeux de sensibilisation extrêmement importants. Il y a également les fake news, vous savez, qui impactent nos vies politiques, qui impactent nos systèmes politiques. Et sur tout cela, nous devons une solution. Nous avons, disons, élaboré une esquisse. Nous allons en faire une ébauche plus tard et peut-être, avant les rencontres de Ouagadougou, travailler vraiment sur un cadre légal qu'on peut appliquer dans nos différents pays. Aucune liberté ne peut être totale. Le régulateur, c'est celui qui fait appliquer des textes. Et nous sommes tous libres dans la limite des textes qui sont édictés, donc dans ce cadre-là. Il ne faut pas voir sans cela le gendarme, mais comme son nom l'indique, le régulateur, c'est celui qui permet de faire respecter les règles de fonctionnement. Et aucun État, aucune organisation ne peut fonctionner sans règles. Patrick Hachy, pour qui la question de la régulation du secteur de la digitalisation est très importante, souligne la nécessité pour les acteurs d'anticiper. En même temps qu'il constitue une opportunité, il peut constituer également une menace. Une menace aux libertés individuelles et publiques. On souhaite avoir, je dirais, un environnement, bien sûr, ouvert, mais il faut que cet environnement soit sécurisé. Sécurisé, c'est vraiment le mot-clé aujourd'hui de tous ceux qui font, qui utilisent la technologie pour pouvoir développer, je dirais, leur économie, leur pays. Puisqu'aujourd'hui, le secteur tel que celui de la digitalisation, donc l'économie numérique, est l'un de ceux qui croient le plus au monde ou qui contribuent en tout cas à la croissance du PIB pour de nombreux pays. La mission, bien sûr, et les réflexions que vous venez, je dirais, de conduire là, entrent directement dans le champ de préoccupation des gouvernants que nous sommes. Et notre souci, bien sûr, est de légiférer sur ces questions. Au cours des travaux, les membres de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel, des pays membres de l'UMOA et de la Guinée ont adopté, entre autres, des mesures consensuelles de lutte contre l'exploitation illégale des services audiovisuels via Internet. Un reportage de Sidonie Davila. On en vient à cette signature de convention entre la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire et la Commission d'arbitrage économique et commercial international de Chine. Cette signature intervient à l'initiative du Congrès international des jeunesses d'Afrique et de Chine. Il s'agit de se doter d'un instrument de règlement de litiges économiques et commerciaux entre la Chine et l'Afrique. Les précisions de Cheikh Kone Aboubakar à suivre dans notre journal de 13 heures. La population du quartier Zanzan de Bandoukou ont eu du mal à sortir de chez elle après la forte pluie qui s'est abattue sur la ville. Les deux principales voies d'accès à ce quartier étaient totalement inondées, obligeant les habitants du coup à rester chez eux. Une situation à laquelle les populations sont confrontées depuis quelques années maintenant. Le chef du groupe djihadiste et islamique au Grand Sahara, Adnan Abouad Wali d'Al-Sarawi, a été neutralisé par les forces françaises. Le président Emmanuel Macron l'a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi. Adnan Abouad Wali d'Al-Sarawi serait tombé le mois dernier entre la localité malienne de Menaka et la frontière nigérienne lors d'une opération militaire ciblée. Après l'avoir repéré, les forces françaises sur le terrain ont mené une opération militaire fin août, mais il a fallu du temps pour procéder aux vérifications nécessaires et confirmer son identité. L'affaire de trafic de visas et de passeports fait toujours du bruit au Sénégal. Hier mercredi, les rappeurs et activistes Simon et Kylifeu, membres fondateurs du mouvement citoyen Yann Amar, ont été entendus par le juge d'instruction qui les a ensuite placés sous mandat de dépôt. La confusion continue de régner en Haïti, alors que le premier ministre est soupçonné d'avoir eu, dans les heures suivant l'attentat, des conversations téléphoniques avec l'un des principaux suspects de l'assassinat du président Jovenel Moïse, tué le 7 juillet 2021. Après avoir renvoyé le procureur qui demandait son inculpation, Ariel Henry a changé de ministre de la Justice. Ariel Henry ne s'est toujours pas expliqué sur les présumées conversations téléphoniques qu'il aurait eues avec l'un des suspects dans le meurtre de Jovenel Moïse, mais il a néanmoins reçu mercredi l'appui de la communauté internationale. On se retrouve tout à l'heure pour le journal.